salut tout le monde c'est time to play pixel t2pp la chaîne de rétro gaming et d'arcade qui déboitent voici aujourd'hui un flash pour raspberry pi4 un flash batocera 29 c'est le flash 100% bande d'arcade de cycler et j'y ai rajouté des jeux des consoles et quelques petits trucs donc ça voilà le début vous pouvez voir c'est ce qu'il y avait déjà dans le flash 100% bande d'arcade de cycler d'ailleurs merci à lui d'avoir pu mettre en ligne ce lien pour un flash de 32 giga pour information moi j'ai mis une carte de 64 giga donc j'ai doublé la mise il ya des petites choses que j'ai enlevé là par exemple il ya tous les street fighters donc vous cliquez dessus et vous avez tous les street fighters et regardez il ya tous les marquis sur le côté c'est magnifique c'est de la bombe donc voilà pour la liste street fighter hop on revient donc voyez maintenant en all games on a quand même pas mal de jeux 3814 vous pouvez voir là donc j'ai gardé genre la liste naomi parce qu'elle est juste exceptionnelle dans ce flash 100% bande d'arcade de cycler donc on va voir ça tout de suite la liste naomi elle est par là voilà elle est là et c'est juste énorme il ya il ya presque même pas besoin de mettre beaucoup de jeux sur l'icône dreamcast parce qu'ils y sont pratiquement tous honnêtement dans cette superbe liste de cycler comme vous pouvez voir il ya du border down du cap comme des snk 2 etc du chaos feed confidential mission typing of the dead house of the dead de crazy taxi des crimson ox etc mamonoro f355 challenge si vous le voyez ce lien ou si vous le trouvez 100% bande d'arcade by cycler 32 giga flash pour raspberry 29 flash bateau sera version 5.29 il est elle est terrible et vous pouvez rajouter des jeux après à votre guise en faisant un petit tour de passe passe comme j'ai fait donc j'ai flashé sur une clé usb en fait au début et après donc j'ai formaté une carte sd 64 giga une samsung evo bon après moi je préfère les sam 10 ultra c'est mieux en vérité mais bref et après en fait sur votre carte sd vous faites une partition de 3 giga en fat 32 et le reste une autre une deuxième partition en extérieur 4 et après quand vous avez flashé sur votre clé usb que je vous disais avant vous n'avez plus qu'à copier les fichiers sur les bonnes partitions de votre carte et après à rajouter encore des jeux de votre choix comme j'ai fait et c'est juste énorme donc voici un peu tout ce qu'il y a à la dreamcast ça c'est moi qui les rajouter il n'y a pas grand chose comme jeu mais ça tourne bien après j'ai rajouté aussi des jeux méga cd on peut voir belle présentation joli thème alors le thème le thème c'est on va voir tout de suite voilà le thème si vous le trouvez aussi pareil un sur sur bateau sera tiret linux.org c'est le s thème l a m f hyper max plus v1 il est magnifique ce thème merci ça éclair donc après j'ai rajouté la game gire la mega drive la master system un mega drive y était déjà j'ai juste rajouté les jeux la sg 1000 atomis wave pareil ça éclair il a mis vraiment toutes les perles je sais pas si vous voyez c'est juste énorme il ya de le dolphin blue metal slug 6 neo geo battle coliseum etc etc si vous connaissez king of fighter 11 juste énorme alors parfois les jeux rame un peu mais il n'y a rien de bien méchant si vous avez un raspberry pi 2 giga ça passera ça passera forcément crème moi j'ai que un raspberry 4b 1 giga de ram et du coup c'est un petit peu juste quand même pour certains jeux j'ai mis de l'open board aussi donc j'ai mis les maîtres de l'univers crisis civil 1 et 2 etc comme vous pouvez voir les maîtres de l'univers il est là ça après pour les choix de de playlist en fait vous pouvez les modifier à souhait il ya plein de deux façons d'afficher les listes de jeu j'ai mis la 3do aussi la game boy advance voyez là l'interface est vraiment très belle avec des zooms parfois de jaquettes c'est vraiment sympathique j'ai mis de la nintendo 64 des jeux en plus qui avait en fait voyez là c'est une playlist qui est différente des autres simplement vous pouvez changer là aussi c'est pareil ça c'est moi qui les qui les régler comme ça mais après vous vous réglez comme vous voulez voilà pour la virtual boy la super nes en ta super nes y était déjà c'était déjà énorme et j'ai rajouté d'autres jeux bien sûr voilà pour la super nes la game boy l'appareil là c'est moi qui rajouté la game boy voilà la nes donc là on a toutes les boîtes là on a tous les screenshots elle est il est énorme ce thème énorme j'ai mis du game and watch aussi la super graphique ça y était déjà ça pc engine cd rom aussi j'en ai mis quelques uns les meilleurs sylvia terraforming alzadik steam earth sprigan serai senshi sprigan nexer lords of thunder chris nobuken saphir star parodier avenger castlevania dracula x chino rondo et 4 in 1 super cd où il ya le fameux gate of thunder une tuerie aussi en termes de shoot em up pc engine ça y était déjà donc ça c'est de cycler voilà j'ai mis de la vectrex aussi j'ai mis de l'amiga cd 32 aussi attention banshee superfrog power drive last ninja 3 magic island et le fameux ik a plus international karaté plus bien connu des fans de pc de vieux pc j'ai mis de la coleco vision une centaine de jeux the wonders one color de la wonder swan monochrome de l'atari lynx de l'atari 7800 de l'atari 2600 mam c'était tous ceux de cycler j'en ai rajouté quelques-uns vite fait mais on va dire les 95% c'est ceux de la liste de cycler final burn neo aussi j'ai rajouté voyez là l'interface s'inspire vraiment de coin ops c'est juste énorme ce thème il est à pécho taito classique sega classique ce galco cave dernier joué jamais joué favori arcade et le fameux hall games où on retrouve nos 3814 jeux donc on va tester des jeux pour voir ce que ça donne donc il ya de la psp évidemment j'ai mis de la psp de la playstation aussi donc ça c'est la psp et on va tester vous allez voir pareil j'ai été obligé de faire vraiment beaucoup de réglages vous allez voir que la psp c'est énorme par contre il faut faire un petit truc pour pouvoir jouer en fait avec des joysticks numériques parce qu'il est normalement c'est réglé sur de l'analogique passé pour c'est fait exprès pour une manette ps3 en fait donc qui est branché là elle est là elle est branché au voyez au raspberry 4 donc en fait c'est tout bête par exemple allez on va mettre sega rallye donc on le lance donc moi les réglages sont déjà fait en fait mais je vais vous montrer vite fait pour vous donner un tuyau en fait comment faut faire pour pour configurer un peu le l'émulateur pps pp j'ai galéré grave j'ai galéré pendant au moins cinq six heures pour arriver à régler tous mes jeux mais ça marche donc c'est assez joli à l'écran honnêtement bon après faut faire quelques réglages il faut le rendre d'erreur en fait faut le mettre en psp x2 ou psp x3 et après faut mettre un filtre graphique anti crénelage c'est en fait un anti aliasing vous voyez que ça tourne bien sur raspberry 4 la psp c'est juste énorme donc pour obtenir ce réglage au stick parce que normalement vous faites ça la voiture elle bouge pas d'origine donc c'est très simple avec votre manette ps3 qui est là voilà vous faites select et start euh non pardon select et x select et croix ça va vous ouvrir un menu donc là dans le menu vous appuyez sur le pad numérique sur la droite en bas et vous mettez sur paramètres du jeu vous appuyez sur croix ça vous ouvre un menu alors là on est là et euh vous allez sur commande vous appuyez sur croix et là vous allez en haut toujours avec le pad la croix en fait et là vous allez sur réassignation des touches voilà donc là vous appuyez à droite du pad et vous allez là et sur le plus en fait quand vous cliquez et bien très simple quand vous cliquez vous appuyez sur croix pour confirmer et là par exemple c'est le haut donc vous appuyez sur croix et vous faites haut avec votre joystick et ça va vous mettre p1 y axis moins et après vous faites ça pour toutes les directions donc bas c'est bas hein gauche gauche droite droite rond rond après les boutons on va vous les assigner où vous voulez start et select l r et vous faites pareil que ce que je viens de faire sur tous les boutons et une fois que c'est fait donc là vous allez sur retour avec votre manette ps3 surtout vous n'effacez jamais la ligne pad 3 parce que votre pad ps3 est branché en manette 3 donc après vous pourriez plus vous diriger là c'est à dire que avec le joystick bon je peux me diriger comme ça mais certaines directions sont inversées dans le menu voilà donc on retourne on fait retour une fois que vous avez fait tous vos réglages en fait vous retournez là sur le début du menu et vous faites là c'est marqué supprimer config de jeu parce que la config de jeu existe déjà mais vous ce sera marqué créer config de jeu donc vous allez là dessus et vous cliquez sur croix et ça va vous enregistrer en fait les réglages que vous avez fait par rapport à vos encodeurs usb ou à votre fighting stick ou à votre x arcade ou à toute manette ou à tout joystick que vous branchez en usb sur votre raspberry 4 et après une fois que c'est fait et bien regardez hop ça marche voilà la voiture elle tourne et tout parce que de base vous verrez que ça ne tourne pas y'a rien qui fonctionne sur l'émulateur psp ça marche que à la manette ps3 donc voilà on va quitter le jeu start et select on revient sur l'interface donc sur l'interface il faudra bien vérifier dans paramètres des manettes que en joueur 1 vous ayez mis la manette ps3 joueur 2 donc l'encodeur 1 et joueur 3 l'encodeur 2 et une fois que une fois que c'est fait ça quand vous allez quitter de toute façon ça va sauvegarder les métadonnées donc ça enregistrera que voilà donc pour la psp vous êtes obligé de vous mettre comme ça joueur 1 il faut absolument une manette ps3 par contre après pour les autres émulateurs vous pouvez rebasculer l'encodeur 1 en joueur 1 l'encodeur 2 en joueur 2 voilà tout simplement et chaque fois que vous voudrez rejouer à la psp vous oubliez pas vous mettez toujours la manette ps3 en joueur 1 l'encodeur 1 en joueur 2 et l'encodeur 2 en joueur 3 et ça fonctionnera toujours voilà donc on va tester un petit jeu playstation on va tester un bon shoot 2 tenkaku je l'ai pas souvent mis en vidéo un bon petit shoot vertical qui frappe qui frappe très fort assez vieux mais assez plaisant à jouer donc la manette on va la décaler on va tester un petit jeu on va tester un peu là on va tester un petit jeu pareil si vous aimez les shoots retenez bien ce titre c'est tout Tenkaku et il faut le mettre en Binkyu il faut qu'il n'y ait qu'un Binkyu bien sûr allez c'est parti vraiment un bon shoot honnêtement celui-là il fracasse il fait penser un peu à Dodon Pachi ou Dompachi à la limite donc voilà pour tout Tenkaku on va voir autre chose start et select toujours pour revenir au menu Bato Serra donc chaque fois vous n'oubliez pas parce que là je ne sais pas si vous avez vu mais j'étais dans le joueur 2 donc en fait il ne faut surtout pas oublier quand vous ne voulez plus jouer à l'émulateur PSP il faut bien aller dans paramètres des manettes confirmer et mettre en joueur 1 donc l'encodeur 1 en joueur 2 l'encodeur 2 là vous repassez en par défaut voilà et là par exemple là on va mettre un jeu dans le joueur 2 on va mettre un jeu on va mettre un jeu Allez, un petit soccer brawl. Donc, on met les crédits comme d'hab. Et donc là, on est bien en joueur 1. Et chaque fois que vous voudrez rejouer à l'émulateur PSP, il faudra bien penser à repasser votre manette PS3 en joueur 1 et l'encodeur 1 en joueur 2, l'encodeur 2 en joueur 3. Donc voilà, pour soccer brawl, on revient. Voilà, donc là, on a du Naomi. On va voir tout de suite comment ça fonctionne, le Naomi. Alors, on a un très bon jeu de light gun. C'est Ninja Asso. Je ne connaissais pas du tout. Et franchement, c'est vraiment cool. C'est dans le genre un peu House of the Dead, mais dans un monde un peu japonisant. Allez, on va mettre Jinji Storm. Celui-là, je n'ai jamais mis en vidéo. Et d'ailleurs, je ne le connais pas. Merci, merci, ça éclaire grave. Allez, c'est parti, on le lance. C'est parti, c'est parti. Je vous remets les crédits sur Select. Voilà, Naomi, ça rame un peu parfois. Voyons voir ce que va donner ce Jinji Storm. Je suis curieux de voir. Ah ouais, terrible. Ah ouais, c'est super rapide, grave. Ah火 d'invite. Ah ouais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un super shoot que j'avais déjà mis dans mes autres vidéos Pour vous montrer comment il tourne bien sur Raspberry 4 aussi Donc au début je sais pas pourquoi Ou alors c'est mon Raspberry qui fait ça C'est un Raspberry que j'ai acheté d'Ocas sur le bon coin Pas trop cher à 40€ Alors est-ce qu'il a été martyrisé ? Et du coup depuis il a un petit peu du mal Il sature toujours au début Quand il y a le logo Dreamcast ou Naomi qui charge Et puis après ça va Une fois qu'on est en jeu ça peut aller Donc j'ai pas mis en plein écran en fait En 16 neuvième parce que ça fait un peu mal aux yeux C'est un écran plasma du coup C'est pas une super super qualité d'image C'est pas comme le LED Donc j'ai réduit un petit peu l'écran pour Pour reposer un peu les yeux Parce que ça devenait trop grave Allez un petit Stormwind Un shoot vraiment sans ça Ce qu'il faut faire du début à la fin Celui-là Je crois que c'est un des meilleurs shoots Franchement auquel j'ai joué Depuis que je suis tout petit Vous voyez parfois le son il lag un peu Je crois que c'est un peu trop parfois ça arrive à malheureusement ça arrive à laguer là ça lag un peu donc soit c'est qu'il traite trop sprites soit que les réglages vidéo ben malheureusement je les ai mal faits sûrement donc voilà pour stormwind un jeu de duranique on va essayer quoi aller du méga cd tiens un petit sonic cd 1 1 1 1 1 Après vous verrez le flash 100% bande d'arcade de Cycler en 32Go. Moi je l'ai trouvé sur ArcadePunks dans la section Raspberry Pi 4 et normalement vous le trouvez en parcourant les différents flashs disponibles pour Raspberry Pi 4. Il y a aussi des flashs pour Raspberry Zero, Raspberry 2, 3 aussi, c'est vraiment cool. Voilà pour Sonic CD sur Mega CD. Allez, on va se mettre de Atomis Wave et le fameux parce que c'est pratiquement pour ce jeu en vérité que j'ai fait le flash. J'étais très curieux de voir comment il avait fait pour faire tourner Metal Slug 6 parce que je n'y arrivais pas sur ma PS Mini en fait. Et j'ai découvert que c'était très simple. Il fallait ajouter les BIOS Atomis Wave avec les dossiers AX 101 etc. Il y en a plein des dossiers AX. Donc vous l'ajoutez à ces dossiers AX, donc les BIOS c'est IC023 etc. Vous les ajoutez et après vous compressez en fait le tout. ou alors vous prenez le flash de 100% bande d'arcade de Cycler et après vous n'avez plus qu'à extraire en fait les différentes ROMs Atomis Wave ou Naomi. Et après avec l'émulateur Flycast ça marche direct en fait. Donc au début ça rame un peu comme pour la Dreamcast et puis après une fois que c'est parti c'est bon. Donc voilà Metal Slug 6. Si vous le reconnaissez il est dans la compile Metal Slug Anthology sur PSP et PS2 et Wii aussi. Si je ne me trompe pas. Donc celui-là il est à faire un Metal Slug 6 vraiment énorme. Après le meilleur ça restera le 3. Alors voilà! Fais pas un Metal Slug 6! Alors c'est parti! L'action! 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 C'est parti! Aquí on je... Ce qui se fait en machine 2! Voilà, pour Metal Sluxis, c'est une tuerie. Voilà, donc cette vidéo va se terminer ici. On va quand même tester un petit jeu open board avant d'y aller. J'ai réussi aussi à dégoter Night Slashers X. C'est vraiment cool. Et nous, on va se tester Mortal Kombat Unlimited. C'est parti. Donc Mortal Kombat Unlimited, c'est un beat them all comme Street of Rage ou au même titre que Final Fight, mais dans l'univers de Mortal Kombat. Donc si vous ne connaissez pas aussi, pareil, les jeux open board, c'est juste de la bombe. Et on ne peut pas faire une borne d'arcade honnêtement sans open board. Ce n'est pas possible. Il y a tellement, tellement des bons jeux. Donc là, en fait, on avance. Là, par exemple, on a Scorpio et on a Sub-Zero. Et il y a des tas de types, en fait, qui arrivent issus de l'univers de Mortal Kombat. Ah, excellent. Donc chacun a ses coups spéciaux, en fait. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment un bon défouloir. Par exemple, on a des Liu Kang déguisés avec un masque. C'est assez cool pour les fans. Mais toujours de l'hémoglobine au programme Mortal Kombat. Voilà, ça reste Mortal Kombat. Ça, pareil, c'est un jeu à faire du début à la fin. Un bon défouloir quand on rentre du boulot et qu'on en a un peu marre, en fait, de l'esclavage moderne. Et bien voilà, on se met sur Mortal Kombat Unlimited. Et on est en jouissance à fond. Allez, voilà pour Mortal Kombat Unlimited de open board. La vidéo va se finir là, les amis. Et bien je vous dis à très bientôt, les amis. Donc c'était le flash pour Bato Serra 29. Le flash pour Raspberry Pi 4B. 100% bande d'arcade, by Cycler. Plus des jeux que j'ai rajoutés. Allez les gars, à bientôt. Et n'oubliez pas, Game is life !